c'est les inquisiteurs jésuites du 16e siècle puisqu'il ya une autre chose sur laquelle vous vous étonnez c'est le grade de grands inquisiteurs vous nous répertoriez les différents grades de la franc maçonnerie par rapport à voltaire qui était anti francs maçons et ça je vous en remercie c'est vous qui me l'avez appris comment ça se fait qu'il est aujourd'hui admiré par les francs maçons modernes bonjour à tous et bonjour à stéphane bledt bonjour monsieur stéphane bledt j'ai lu votre livre que voilà donc vraiment un beau livre et puis un très bon contenu surtout bien sûr je l'ai lu et je veux dire que je suis d'accord avec vous sur beaucoup de choses vraiment très très bon travail sur lequel je j'ai pu m'appuyer et si je fais cette vidéo c'est pour vous remercier de votre travail mais également pour émettre une critique constructive et pour répondre à certaines de vos interrogations que vous êtes posés dans le livre et soulever certaines questions je vais pouvoir y répondre et je vais pouvoir également vous apporter un complément d'information parce qu'il ya quand même deux gros manques dans ce livre le premier c'est que vous omettez totalement probablement par par oubli ou par méconnaissance l'événement majeur du 18e siècle qui est le bannissement de l'ordre des jésuites par le roi de france un bannissement qui a été suivi par les autres rois d'occident puis par le pape lui-même et l'autre gros manquement c'est l'origine de la vraie franc maçonnerie parce que je suis d'accord avec vous que la franc maçonnerie d'aujourd'hui est une franc maçonnerie satanique d'origine d'idéologie talmudique et ça on est complètement d'accord qu'elle est complètement corrompue et vous mettez en lumière c'est ce détournement de la franc maçonnerie au 18e siècle et là dessus je vous rejoins par contre là où vous n'avez pas l'information vous pensez que la vraie franc maçonnerie elle est catholique vous argumentez pas parce qu'effectivement bon c'est pas le cas et d'ailleurs les gens le ça se sait mais je vous en veux pas parce que vous argumentez pas mais vous ignorez qu'en fait la vraie franc maçonnerie elle est d'origine du rideau odinique les bâtisseurs de cathédrales étaient du rideau odinique et ça on peut pas vraiment vous en vouloir parce que c'est occulté d'un peu partout et et voilà mais je vais également pouvoir répondre donc je vais expliquer tout ça je vais argumenter en fait ce qui s'est qui s'est vraiment passé au 18e siècle là vous n'êtes pas loin du but mais comme je disais il vous manque des éléments et en tout bien tout honneur je tiens à vous dire que je vous invite déjà oui je vous invite sur ma chaîne pagan tv à venir discuter avec moi si si éventuellement vous avez des remarques si vous n'êtes pas forcément d'accord sur tout ce que je dis si vous avez des objections à porter ou si au contraire vous êtes d'accord et que vous voulez venir me taper dans la main je vous invite à venir en parler sur ma chaîne il n'y a aucun problème mais donc je vais pouvoir également répondre à certaines de vos questions parmi ces grandes questions que vous souleviez ou ces étonnements vous vous étonniez déjà qu'il y ait le fameux salut que vous montrez là vous faites une belle révélation le salut romain plus ou moins nazi bon les nazis sont arrivés qu'après l'ordre de la franc maçonnerie des lumières la franc maçonnerie d'aujourd'hui donc c'est un salut romain mais c'est un salut effectivement qui fait penser au salut nazi et vous dites bah ouais c'est bizarre bah en fait il y a une explication très clair à ça c'est que c'est effectivement déjà le salut romain et que rome jules césar et le vatican ont gardé cette idéologie impériale et ce salut romain et tout simplement voilà les nazis aussi en fait étaient pilotés par par les jésuites du vatican donc c'est les nazis étaient admis admirateurs de l'empire romain donc en fait le lien entre ce salut là et les nazis c'est l'empire romain c'est les inquisiteurs jésuites du 16e siècle puisque il ya une autre chose sur laquelle vous vous étonnez c'est le grade de grand inquisiteur vous nous répertoriez les différents grades de la franc maçonnerie et vous parlez du grade d'inquisiteur grand inquisiteur effectivement on se dit mais qu'est ce que ça fait là en fait c'est parfaitement logique puisque effectivement la franc maçonnerie d'aujourd'hui est à la fois d'origine talmudique mais également jésuite inquisitrice c'est à dire que ce sont bien les les inquisiteurs jésuites du 17e qui ont allumé les bûchers qui ont brûlé vive des femmes et les hommes par par dizaines voire centaines de milliers ces inquisiteurs au salut romain ce sont eux qui sont derrière la franc maçonnerie moderne il ya les talmudistes mais s'il n'y avait pas eu les jésuites cette franc maçonnerie talmudo jésuite qu'on dit de la philosophie des lumières aujourd'hui elle n'aurait jamais vu le jour et c'est ce que je vais vous expliquer par rapport à voltaire alors effectivement par rapport à voltaire vous qui vous vous posez la question comment ça se fait que voltaire qui était anti franc maçon et ça je vous en remercie c'est vous qui me l'avez appris comment ça se fait que voltaire qui était connu comme vous dites pour être anti franc maçon comment ça se fait qu'il est aujourd'hui admiré par les francs maçons modernes bon bah là tout ça pareil ça s'explique de la même manière c'est qu'en fait voltaire était du côté talmudo jésuite depuis le début jusqu'à la fin de sa carrière et que au début du 18e siècle et de la carrière de voltaire les francs maçons n'avaient pas de talmudistes ni de jésuites c'était des francs maçonnerie non talmudique et non jésuites et c'est que vers la fin du 18e juste avant la révolution qu'au vent apparaître tardivement donc des francs maçonnerie talmudo jésuite c'est suite à la suppression de l'ordre jésuite que les jésuites étant devenus clandestins vont se réfugier en créant avec l'appui bien sûr des talmudistes et de leur argent et des banquiers 1 et des rothschild sans doute et leur argent en tous les cas vont créer donc tardivement des francs maçonnerie différentes pour concurrencer la francs maçonnerie traditionnelle et c'est pour ça que voltaire en fait il est un anti francs maçons toute sa carrière mais bizarrement juste avant sa mort il rejoint une loge en 1778 l'année de sa mort il rejoint une loge et c'est pour ça qu'aujourd'hui il est acclamé par les francs maçons c'est parce que les francs maçons d'aujourd'hui ne sont pas les francs maçons d'origine ce sont des francs maçons issus des francs maçonneries créées des fausses francs maçonneries créées à la fin du 18e par les talmudos jésuites donc voilà là j'ai soulevé je crois les points principaux maintenant je vais je vais les expliquer parce que c'est trop facile de parler sans argumenter bien sûr alors pour bien comprendre la révolution française et puis la genèse de la francs maçonnerie telle qu'on la connaît aujourd'hui au 18e siècle c'est vraiment important de premièrement de connaître l'événement majeur du 18e siècle qui a précédé la révolution française c'est à savoir la dissolution le bannissement de l'ordre des jésuites du vatican romain ensuite il faut savoir qu'on a également dans nos livres d'histoire complètement occulté un acteur de ce 18e siècle qui est une école de pensée qui est l'école de pensée druido odinique qui agissait dans la franc-maçonnerie dite des encyclopédistes qui est la franc-maçonnerie on va dire de la filiation des anciens bâtisseurs et qui est la franc-maçonnerie soutenue par Louis XV et par la royauté donc c'est bien la royauté de Louis XV qui va soutenir les encyclopédistes et non pas les lumières qui sont les vrais francs-maçons qui sont d'une philosophie héléno-druido-odinique mais si vous voulez on parle pas de druido-odinisme on parle d'encyclopédistes parce que on est encore en théocratie catholique on sort tout juste de l'inquisition et ce grâce à Louis XV encore une fois grâce au roi à la royauté et donc on voilà on est dans une religion unique le judéo-christianisme et donc tout ce qui est pas judéo-chrétien c'est interdit encore donc druidisme hodinisme on n'a pas le droit d'en parler donc on prend simplement les concepts philosophiques et c'est le grand mouvement en fait encyclopédiste c'est ça qui anime les francs-maçonneries du 18e siècle qui sont promues par Louis XV et ensuite donc le troisième point sans jeu de mots avec les fameux trois points les trois points de cette franc-maçonnerie là qui sont liés aux trois clous jésuites la franc-maçonnerie trois points c'est donc la fausse franc-maçonnerie créée à la fin à la toute fin du 18e siècle qui n'a rien à voir avec la franc-maçonnerie des encyclopédistes de Louis XV et c'est comme ça qu'on explique donc pourquoi Voltaire toute sa vie fustige les francs-maçons d'ailleurs Stéphane vous le dites dans votre livre vous dites comme quoi Voltaire est connu pour voilà il a toujours fustigé les frères c'est parce que lui Voltaire l'emblème des lumières de la philosophie des lumières et bien lui il a toujours été contre la franc-maçonnerie parce qu'il est contre le mouvement encyclopédiste à racines druido-odinique parce que lui sa chapelle c'est le talmudo jésuitisme je rappelle que même si les jésuites sont un ordre catholique qui agit pour le vatican en fait leur genèse ce sont des cryptos talmudiques qui ont pris qui ont créé ce cet ordre faut voir les précédentes vidéos que j'ai faites faut voir le travail aussi le de joël labrouillère qui est intéressant sur la sur les jésuites donc voilà en fait on nous occulte carrément l'acteur principal l'opposition philosophique c'est à dire le druido-odinisme des bâtisseurs de cathédrales les vrais francs-maçons le mouvement encyclopédique soutenu par les rois qui qui voilà c'est les vrais francs-maçons et et les faux francs-maçons apparaîtront après la suppression des jésuites parce que voilà les jésuites n'ont plus que ça ils sont interdits par le roi ils vont être interdits par le pape et ça c'est un événement extraordinaire en fait c'est l'événement majeur de ce siècle juste après on va dire par ordre d'importance juste après la révolution française elle-même mais s'il n'y avait pas eu l'interdiction des jésuites il n'y aurait même pas eu de révolution et c'est Voltaire qui 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 quelque part le confirme et l'annonce aussi Voltaire agent Talmud aux jésuites va en 1764 et là je te remercie encore Stéphane c'est toi qui qui le précise c'est en 1764 qui publie un texte dans lequel il fustige la francs-maçonnerie encore une fois dans laquelle il prédit la révolution donc en gros il quand il il est en train de dire à tout le monde bah voilà maintenant vous avez interdit les jésuites il va y avoir une révolution quoi attention à vos fesses quoi ça va péter c'est c'est quelque part c'est ce que dit Voltaire quoi il fustige les francs-maçons et il annonce la révolution donc merci merci pour ton travail Stéphane parce que les jésuites faut bien comprendre qu'ils sont extrêmement puissants même étant interdits tous les rois d'occident les interdisent et puis ensuite c'est le pape Benoît XIV qui les interdit tout simplement parce que les jésuites c'est c'est ceux qui ont mené l'inquisition qui ont brûlé des centaines de milliers de personnes vivent sur des bûchers au 17e c'est des satanistes c'est il faut y regarder dans les textes un Louis XVI a écrit ces textes officiels en rapport avec la France que vous pouvez consulter il a écrit que c'était un ordre qui nuisait vraiment à l'ordre établi c'était un ordre satanique en fait et quand le pape va les interdire il dit comme ça je signe mon arrêt de mort en les interdisant le pape Benoît XIV et effectivement un an plus tard Benoît XIV il est assassiné d'accord donc là on parle pas de rien là on parle d'un ordre qui est très puissant et voilà donc jusqu'à présent les talmudistes qui essayaient d'infiltrer la franc-maçonnerie encyclopédique n'y arrivaient pas n'y arrivait pas ils se faisaient constamment expulser savoir que les maçonneries encyclopédiques pour la plupart ils interdisaient les juifs et c'est encore toi Stéphane qui le dit dans ton livre je vais peut-être citer les passages je sais pas mais tu vois page 77 78 79 c'est là où c'est très intéressant les loges maçonniques de Bordeaux prennent conscience de l'infiltration d'une infiltration juive et ils interdisent l'accès du temple aux juifs que ce soit des maçons réguliers ou irréguliers donc en 1750 tu vois là on voit bien qu'on a un exemple de loge maçonnique qui interdit les juifs donc en fait ils arrivent pas les juifs il y a la guerre de sept ans tu me dis qu'il y a des guerres entre francs-maçons donc en fait on voit bien que les talmudistes créent des francs-maçonneries concurrentes il y a des guerres entre francs-maçons donc c'est quand même pas rien on nous fait croire souvent que les francs-maçons c'est un élément qui va être contre l'église catholique on nous fait croire que c'est catholique contre francs-maçons en fait c'est pas du tout ça en fait c'est les francs-maçons encyclopédistes contre les catholiques et les talmudistes puisque dès dès 1760 les jésuites vont être interdits et c'est à partir de là que bizarrement là par contre il va y avoir on va dire suffisamment de force pour carrément créer des francs-maçonneries des nouvelles francs-maçonneries avec le grand orient de france grand orient encore là là c'est parlant on parle d'orient donc on parle de jérusalem on parle de religion abrahamique les encyclopédistes eux ils parlent de l'hyperboré comme lieu saint ils parlent du nord comme lieu saint de la tradition d'ouïdo-hodinique l'hyperboré et ça il faut penser à Jean-Sylvain Bailly il faut opposer Voltaire à Jean-Sylvain Bailly Bailly c'est le franc-maçon encyclopédiste qui parle de l'hyperboré et ça c'est immortalisé dans ses fameuses lettres à Voltaire il a écrit des lettres à Voltaire Bailly dans laquelle il dit mais non la situation elle vient elle vient aussi d'Europe elle vient aussi du nord voilà et donc Voltaire lui c'est le franc-maçon des Lumières c'est-à-dire Talmudaux jésuites donc suite c'est suite à cette interdiction des jésuites que les jésuites vont s'allier avec les talmudistes après 1760 et là ils vont carrément créer eux-mêmes ex nihilo leur franc-maçonnerie des francs-maçonneries donc de la philosophie des Lumières qui sont athées en façade mais en réalité dans l'histoire ils ont également préservé tous les monothéismes le judaïsme le talmudisme et le catholicisme et l'islam en fait les Lumières sont athées en façade c'est pour détruire les vrais trinitaires druideaux odiniques les francs-maçonneries encyclopédiques héléniques donc dites païennes polythéistes mais en fait ces athées là vont jamais attaquer l'église catholique ni ni les religions monothéistes c'est donc faut attendre 1773 donc pour avoir le grand orient de France à opposer à l'hyperboré des encyclopédistes donc le grand orient des Lumières et 1776 les fameux illuminés de Bavière pardon tout aussi athées et tout aussi voilà philosophie des Lumières à fond voilà c'est les francs-maçonneries qui vont venir pousser pour une révolution violente c'est elles qui vont vouloir guillotiner le roi puisqu'ils se sont déjà vengés du pape et ils vont vouloir guillotiner le roi faut savoir que Louis XV n'aimait pas du tout Voltaire Louis XV détestait Voltaire Voltaire était interdit de séjour en France donc Louis XV il savait où il mettait les pieds vous voyez il n'aimait pas les Lumières mais il aimait les encyclopédistes et les encyclopédistes vont finir comme le roi malheureusement à la révolution les encyclopédistes comme le franc-maçon donc Jean-Sylvain Bailly personnage éminent de 1789 qui a mis en place les droits de l'homme qui a remis en place la liberté religieuse donc qui en fait avait ouvert les portes ou un retour de la tradition des bâtisseurs de cathédrales à savoir le druido-odinisme et bien il finira guillotiné en 93 quatre ans plus tard comme le roi de France et il faut savoir que voilà Bailly en 89 l'encyclopédiste il défendait le roi Louis XVI il défendait Louis XVI voilà il se trouve que Louis XVI lui a été beaucoup plus souple que Louis XV il a laissé faire les Lumières il a laissé revenir Voltaire en France et il s'en mordra les doigts malheureusement en 1793 donc il faut bien comprendre qu'il y a deux camps au 18e siècle et que c'est un leurre de faire croire que c'est catholique contre franc-maçon talmudique c'est faux les deux camps c'est les encyclopédistes franc-maçon à racine druido-odinique qui sont du côté du roi qui ont protégé le roi jusqu'à la mort Jean-Sylvain Bailly en 89 voulait absolument faire revenir le roi très rapidement d'ailleurs lui il n'avait pas envie de voilà il voulait pas se passer de roi il voulait retrouver la paix très rapidement c'est les Lumières c'est les francs-maçons dits montagnards qui ont semé la terreur qui ont empêché le roi de revenir qui voulaient la tête du roi mais les francs-maçons encyclopédistes ils se sont fait buter aussi d'accord donc ça c'est le premier camp qu'on vous efface qu'on vous cache c'est les vrais bâtisseurs les vrais francs-maçons druido-odinique qui vont disparaître pendant la terreur et ensuite au cours du 19e siècle petit à petit qui sont contre à la fois les francs-maçons thalmudistes des Lumières et l'église catholique jésuite puisque donc les jésuites suite à leur interdiction par vengeance après avoir assassiné le pape vont assassiner le roi de France voilà tout simplement et je recoupe encore avec ton livre Stéphane puisque tu disais qu'il y avait le rituel du chevalier Kadosh dans la franc-maçonnerie d'aujourd'hui que c'était un rituel d'assassinat du roi et du pape et bien c'est exactement ce qui s'est passé tu disais que ce rituel avait été introduit début des années 1760 et validé un peu plus tard voilà et bien ce rituel effectivement il annonçait la volonté de ces faux francs-maçons de se venger du roi et du pape pour l'interdiction des jésuites donc voilà tout est clair pour bien comprendre l'histoire faut avoir toutes les cartes faut avoir tous les acteurs donc chronologiquement pour synthétiser avant 1760 avant le bannissement des jésuites on avait une franc-maçonnerie encyclopédique de ruido-odinique en racine dans ses racines protégée par la royauté et ces francs-maçonneries expulsaient les talmudistes qui tentaient de s'infiltrer on avait des... et donc suite au bannissement des jésuites les cartes vont changer on va avoir un Voltaire jusqu'ici anti-franc-maçon qui va annoncer la révolution qui sera toujours anti-franc-maçon à ce moment-là en 1764 mais qui va rejoindre en 1778 étonnamment une loge, la loge des Neuf Sœurs qui est une loge en fait talmudo-jésuite de la philosophie des Lumières donc suite au bannissement des jésuites le game change on a désormais deux franc-maçonneries qui se font la guerre la franc-maçonnerie des Lumières athée mais qui protège les monothéistes donc incarnée par Voltaire qui va vouloir guillotiner le roi contre donc la franc-maçonnerie on va dire de l'origine des bâtisseurs des encyclopédistes Hélénodinique trinitaire et qui elle est représentée par la royauté et par Jean-Sylvain Bailly le franc-maçon qui parle de l'hyperboré et aujourd'hui bon bah tout ça c'est validé par ce que tu montres dans ton livre sur le salut romain des inquisiteurs repris par la franc-maçonnerie d'aujourd'hui qui a été repris également par les nazis puisqu'ils étaient eux aussi en fait pilotés par Rome le grade d'inquisiteurs dans la franc-maçonnerie d'aujourd'hui et donc l'explication du… et ça nous explique ce volte-face de Voltaire à la fin de sa carrière qui revêtit subitement un tablier tout à la fin donc là je crois que tout est clair surtout quand on sait que la franc-maçonnerie d'aujourd'hui elle veut réaliser en fait, autoréaliser l'évangile de Jean en fait l'apocalypse de Jean puisque en fait, et tu lui dis toi-même la franc-maçonnerie veut reconstruire le temple de Salomon la franc-maçonnerie dont la devise est « Ordo ap cao » gouvernée par le cao c'est de faire descendre la Jérusalem céleste donc ce qu'ils veulent c'est créer le chaos les francs-maçons d'aujourd'hui créer le chaos donc créer en fait une sorte de fin des temps pour en fait, autoréaliser la prophétie du retour de Jésus qui arrive à la fin des temps donc pour qu'il y ait une fin des temps, il faut détruire le monde et donc les francs-maçons d'aujourd'hui « Ordo ap cao » c'est ce qu'ils font, ils détruisent le monde ils veulent faire redescendre la Jérusalem céleste donc voilà, tous les marqueurs sont là enfin c'est hyper logique une fois qu'on a récupéré donc les trois éléments qu'il faut absolument connaître la vraie franc-maçonnerie des encyclopédistes druido-odiniques qui a été éliminée donc à partir de la révolution l'événement majeur avant la révolution, le bannissement des jésuites et donc comprendre qu'il y a en fait deux il y avait deux francs-maçonneries, une vraie et une fausse qui a apparu sur le tard et que le vrai game au niveau des adversaires sur le point de vue philosophico-religieux ça n'est pas catholique contre talmudiste c'est un leurre c'est un mensonge c'est catholique et talmudiste contre druido-odiniste la vérité elle est là voilà Stéphane donc je... en tous les cas moi je t'invite à venir en parler sur ma chaîne voilà donc c'était Oleg de Normandie je fais tout ça pour servir la justice vraiment pour moi la justice est une valeur qu'il faut absolument cultiver, valoriser tout comme la vérité des choses la justice, la vérité la liberté d'expression le dialogue voilà si on est quelqu'un de juste si on est quelqu'un de vertueux on n'a pas de problème à parler quelqu'un qui ne veut pas parler quelqu'un qui ne répond pas c'est quelqu'un qui a des choses à cacher qui ne veut pas montrer tout quelque part c'est que finalement ça cache toujours quelque chose de néfaste forcément et je remercie surtout ceux qui me soutiennent notamment sur le Tipeee le financement participatif c'est le Tipeee de l'esprit viking tous ceux qui me soutiennent pour la modération pour produire des oeuvres notamment la maison d'édition que j'ai lancé avec les livres voilà je remercie la personne qui m'aide à la maison d'édition la personne qui m'aide pour traduire les vidéos en anglais je remercie les voilà tous les autres petites mains entre guillemets qui me soutiennent merci à tous c'est un travail de réhabilitation de la vérité et j'espère Stéphane que tu pourras rejoindre ce navire celui des hommes libres celui des hommes indépendants qui veulent voilà faire le bien par le démêlage des nœuds qu'on a dans le cerveau par la vérité des choses voilà donc je fais la bise à tous les abonnés je vous dis à bientôt et je vous dis à la prochaine et donc j'espère à bientôt Stéphane au revoir